Nicolas Sarkozy a imaginé que la difficile rencontre de la terre et de la mer devait permettre de regarder les choses de la façon suivante. Il faut à la fois protéger et à la fois développer. Et si on ne protège pas, on ne pourra plus développer. Il a accompli quelques actes fondateurs. Le Grenelle, le Grenelle de la mer, le discours du Havre, son voyage sur la presqu'île de Crozon. Et ainsi, en protégeant, il protège la biodiversité, les zones humides, les eaux douces et les eaux salées, les mammifères marins, les baleines. Il a confié et souhaité que soient confiés les phares, éléments essentiels du patrimoine identitaire maritime, au conservatoire du littoral. Il a protégé les populations en faisant faire un audit de toutes les digues, en prescrivant des plans de prévention des risques d'innovation. Donc la protection est véritablement assurée. Mais en même temps, il n'a pas voulu qu'on ne développe pas. Développer, c'est acheter des espaces pour permettre aux populations qui viennent, à nos jeunes, d'accéder au littoral, dans une dimension touristique, dans une dimension ludique, dans une dimension identitaire. Mais c'est aussi permettre une agriculture littorale, c'est permettre les conquiliculteurs, c'est permettre également à la mer d'être protégée avec les parcs marins. Je pense à Mayotte, je pense à la Guadeloupe, je pense aux parcs marins d'Iroise. Tous ces espaces qui permettent à la fois d'avoir une vision protectrice, mais également une vision qui permette le développement économique et touristique.